Bonsoir tout le monde. Je vais d'abord commencer par vous lire un tout petit texte, pas vraiment théorique, mais qui parle de comment j'écris, puisqu'on m'a demandé de présenter mes poèmes. Et puis ensuite, je lirai des textes pour illustrer le court propos que je vais tenir maintenant. J'aime écrire sur le motif ou dans la proximité d'un motif par le souvenir ou la pensée qu'on peut en avoir. Et mon poème est un geste de mots, aussi bien en direction de ses motifs qu'en direction de ses éventuels lecteurs. Mais en fait, je fais surtout l'expérience que les poèmes ne disent et ne montrent rien pour ce qui est du motif. Ils reçoivent plutôt. Ils montrent plutôt ce qu'ils reçoivent et parfois ils en parlent, ils essaient de le dire. Un motif me donne des mots ou du rythme et avec cela de la rêverie et de la réflexion. Au fur et à mesure des livres écrits, certains motifs ont pris une place plus importante et bientôt ont joué les uns avec les autres. Ce sont souvent joints pour aller parallèlement ou sous forme de contrastes, de ressemblances, aussi bien sur le plan sémantique que sonore, par exemple. Ainsi, visage appelle facilement paysage, tout comme fontaine peut pleurer ou ruisseler comme un regard, paysage s'assécher comme un poème qui se perd dans son brouillon, etc. Souvent, ces motifs se trouvent mis ensemble, le paysage souvent éclairé par la présence d'une personne, et le motif du poème, lui, est toujours là dès qu'on écrit, ou dès que j'écris, moi, en tous les cas. J'ai fini par penser que tous ces motifs, dans un livre de poèmes, riment ensemble par quelque affinité qui n'est pas forcément sonore. En somme, avec ce que me donnent ces motifs, plutôt que de les montrer, le poème finit par montrer surtout quel poème il est, c'est vrai. Un geste pour exister devant l'autre, ce qui pourra sembler dérisoire, mais on peut espérer que ce geste singulier, qui se croit singulier, mais qui a été donné autant qu'inventé, dit aussi, sans trop le savoir, la misère assumée et la merveille de la vie partagée par tous. Je vais donc commencer par lire quelques ensembles de poèmes où paraissent les trois motifs qui me semblent être les plus présents dans mes livres, à savoir le paysage, la présence de l'autre et le poème. Alors, pour le paysage, voici d'abord quelques poèmes autour d'une forêt d'eucalyptus marocaine. On pénètre à l'intérieur de la jeune forêt d'eucalyptus dans la plus grande légèreté. La couleur est celle d'un œil d'argent clair. On avance à travers la lumière selon de grandes allées droites qui mêlent dans la hauteur des feuillages fragiles avec la cendre fine du ciel. Il n'y a plus de solitude et le silence est agréable. Avec soudain le vêtement en tissu rayé, comme si le soleil y mettait les ombres, les tiges végétales de plusieurs jeunes gens sur des mules. Bientôt, le silence nous accompagne de plus près. Ne plus parler devient une façon de le prendre par la main pour l'aimer. Je sais maintenant que j'écris que nous serons rendus tout à l'heure à des espaces de prairies mouillées. On distingue un berger couché, comme sur un vieux sac, dans sa djellaba, à un endroit plus sec. Puis l'agglomération mal visible des fermes à cause des figuiers de barbarie. Quelques jours plus tard, nous retrouvons la grande route, après la traversée en sens inverse du temps qui n'a pas bougé parmi les arbres. Deux paysans sont là, avec des gerbes d'irises bleues, probablement dans l'intention de les vendre aux gens qui passent. J'ai l'impression d'être allé au paradis. Le bien-être qui prend le cœur autant que le plaisir d'avancer sur le sol souple parce qu'il a plu, et parmi les troncs jeunes des eucalyptus à la faveur d'une traverse qu'on a prévue lorsqu'on plantait la forêt, c'est comme dans un secret qu'on ouvrirait à la lumière. Il n'y a rien et le monde est léger. On ne pense pas à imaginer quelque chose d'autre à partir de la fine couleur des feuillages qui sont comme une page de calligraphie à l'encre sur un beau papier gris. Ce qui est écrit, c'est, strictement, la densité mesurée des jeunes arbres et la lumière que tamise leur feuillage. Un secret comme un visage. Parce que je désire avec un rien d'emportement que de l'écriture vienne de façon légère à cause de ce moment de marche aisée à travers des arbres jeunes qui ressemblaient à de grandes herbes autour de nos yeux d'enfant, je commence à mieux deviner ce que pourrait être ce nouveau livre. Des endroits de prose ou de poèmes dont les mots et la syntaxe donnés, d'une façon mal définissable, mais qu'on sait précise, par des paysages vécus, permettraient qu'on passe directement d'un espace de forêt très propre, ces arbres comme écrit sur la couleur de boue fragile et le tissu fin du ciel, à celui d'un livre qui ne serait pas une description ni l'explication d'aucun mystère, mais la continuation de ce que c'est vivre en aller-retour du cœur entre le monde et les mots, légère machine d'existence pour aller mourir sans avoir peur. Le deuxième paysage, c'est, en contraste mais parallèlement, la forêt d'érable de la Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, au sud du Québec. Fête et désordre dans les arbres. En octobre, il y a de grands feux dans les arbres, de grands feux doux qui s'accentuent dans les feuillages. On est surpris que tant de verres nourris de tout l'été donnent soudain ces façons de visage en feu. C'est comme un théâtre de verdure où passent des personnages qu'on peut se demander s'ils viennent d'une féerie ou de l'enfer, des manières de s'exclamer dans le paysage, merveilles ou cris de douleur. En octobre et pas longtemps, c'est aussi une affaire de temps. L'hiver qui va suivre fera que dresser des branches nues qui se souviendront plus. Parler de feu dans les arbres, alors que tout bonnement sait quelques éclats de couleurs qui leur viennent à l'automne à ces arbres, sait-y pas écrire comme en faisant des gestes prétentieux dans ma phrase en forme de poème du tous les gestes d'un feuillage, évidemment, des mots qui montrent qu'une banale couleur d'encre. Comme si tout un déménagement de choses qu'on ne voyait pas, panneaux de couleurs criées, robes de théâtre, vieux balai, se trouvait d'un coup mis là-devant, partout, à travers, un endroit familier qu'on y passait sans rien remarquer d'extraordinaire parmi l'ordre des maisons et des arbres. Maintenant, voilà que tout est bousculé et qu'on ne sait plus si c'est pour une fête ou le résultat d'un saccage. Je m'y suis une fois de plus mal pris pour écrire à propos des érables qui sont véritablement l'esprit et comme s'ils t'agueuillaient soudain dans leurs fragiles fêtes de tous les ans de cette région des États-Unis. J'ai fait des photos alors que j'aurais dû m'installer avec mon carnet devant chaque arbre rencontré et qui se donne entier dans ces feuillages tellement montrés. Oui, bien sûr, c'est que des feuillages d'automne, mais comme on a tout le corps d'un coup monté jusqu'au bord des yeux à seulement les regarder. Un peu plus tard, dans l'automne, on ne voit plus ces choses de couleurs dans les arbres. On a l'impression d'être parmi des armoires vides, leurs bois jaunes ou marrons, planches de chênes ou de bouleaux, d'érables. C'est comme dans une maison qu'on va quitter, la lumière encore très donnée avec déjà du froid par les fenêtres pas fermées. Tiens, je vois que j'écris cela un jour le 1er novembre. Et c'est tout le défait de la vie soudain que voilà, passé dans une autre saison, quitter un pays, en finit par s'imaginer le mot mort, comme un drôle de sourire dans le biais d'une étagère tombée. La fin de l'automne est là, parmi des couleurs plus douces, par exemple, encore des arbres verts devant quelques feuillages tendus en jaune léger qui brille autour de la tâche claire que fait une maison blanche. Ce soir, avec un temps couvert, on a plaisir à marcher jusqu'à chez soi. C'est plus tard que d'autres jours. Et comme si presque, on passait là pour la première fois dans l'étonnement, on se dit que ce n'est pas la peine de traverser les grands espaces de ce pays pourront vraiment parler qu'il suffirait de fréquenter tous les soirs ces arbres que la saison propose et de savoir mettre ensemble les mots d'un poème aujourd'hui, d'autres demain, de se donner autant là devant qui a l'air de vouloir dire ça qu'on voudrait écrire. Et je vais passer au motif de l'autre, donc un premier ensemble de textes autour d'un personnage femme. Elle a ramassé des oiseaux pour mourir, c'est le titre de l'ensemble. Elle a les jambes simplement comme des jambes longues, oui, je les vois belles comme c'est jambes belles et réunies hautes aux dorées roues à la tâche pelvienne du bassin. Elle peut bouger les jambes, le poids de son corps. Elle mène des chevaux à l'abreuvoir, elle enjambe, des forêts, des enfants. C'est ses jambes belles comme ses jambes, simplement là et je les vois mais si vite au bord extrême de l'imagination. Elle a les jambes comme allongées dans les plus longues prairies de mon enfance. Elle a les jambes le long des plus longues, patience, des plus longues mémoires. Elle mesure l'éternité douce des lavoirs et des rivières. Elle a les jambes le long d'anciennes, promenades faites seules à passer près des arbres et le long des plaines. La fraîcheur y permet le grenat, discrets des scrofulaires, les sauges bleus, les mentes, les tiges écrasées, des grands lamiers. Elle a qu'elle est américaine mais qu'elle a connu la France, une Loire et l'Italie. Florence et son visage est cependant le paysage et le vent qu'il y a au Michigan. est là qu'elle est européenne avec une particulière élasticité, une dimension souple. Elle devrait visiter Belgrade et les maïs de Voivodine. Elle a traversé pour venir le vert du Michigan, les dimensions amplement comptées, les miles de l'Amérique et les venues. Elle aère une Loire et Florence, un village, un village, un carré de maïs en Vendée. Elle a le cœur au fond des lèvres, au fond des forêts et des géraniums. Elle a le cœur au fond des mains, au fond des greniers et des vieux velours écarlates. Elle a le cœur au fond d'un violon qu'elle a dans le côté gauche de son corps, au fond d'une armoire en merisier, rouge derrière des peaux rouges, cœur transparents dans les mirabelles, au fond d'un puits profond, dans des argiles ferrugineuses et des étoiles, au fond d'un labour. Elle a le cœur au fond des oiseaux sauvages, au fond de la confiance. Elle a le cœur au fond de la peur, dans les yeux des chiens, au fond d'un violon qu'elle a dans le côté gauche de son cœur, de son corps. Elle a les seins délicieusement, longs comme des aubergines. Elle a le sexe comme pour serrer des perles dans la nacre, comme pour être parfait, roses d'ivoire, étuis, feuilles de fougères à dérouler, pieds d'escargots qui bougent, bavent, perles dans la pervenche. Elle a le sexe simple, plus simple que ce poème indizin qui bavarde, triangle d'herbe et médiane mouillée. Elle a peuplié les rivières, ici, pour écroître un poème, pâture, presque plan d'eau, le verre, y a des plantes droites, y nourrir, sévère, peu de fleurs, mais lumière et soirs, parcours, fond de pays, prairies dans les arbres, elle a peuplié les rivières, pris, perdu les mentes, les foins verts, puis les rivières ou la rivière, une rivière. Et un deuxième autre qui est le père disparu. Ça s'intitule Portrait du Père en travers du temps. Si je crois pouvoir penser, te garder vivant dans ces mots, c'est évidemment pas vrai, c'est que du plaisir ou de la peine qu'on entendra dans mon poème, ça n'est que moi qui reste vivant. Tes derniers gestes vers mes yeux pour mettre ensemble nos cœurs silencieux s'ils ne pensaient pas déjà à cet aujourd'hui sans toi. Tu as tant résisté à ce qui venait, la mort, ton corps comme celui de quelqu'un d'autre qui t'aura mal aidé, ton visage à la fin silencieux, presque pas de parole et pas de sourire. Mourir t'a donné quelques larmes qui disaient quoi ? Ni bilan, ni sans doute aucun espoir, seulement que ça va finir dans l'instant, mais tu n'as pas dit, soudain, le noir. Chaque année, tu rencontres le printemps quelque part. Cette année, c'est à Chalon-sur-Saône, papa vient de mourir, le printemps, quand même, est là. La Saône a menacé de sortir de son lit, mais ce matin, petite fraîcheur, déjà ensoleillée, presque neuf heures qu'il est, elle continue mieux son cours dans la lenteur et la venue de beaucoup d'eau. S'en aller prendre un train pour continuer de vivre ailleurs, se fait dans un plaisir mélancolique et comme si le monde et moi-même nous étions dans le mouvement soudain de ce poème écrit là. je me suis arrêté debout parmi mon bagage indifférent et pourtant pas à la mort de mon père. Du silence à d'un coup rempli de l'espace entre l'enfance et jusqu'à demain, je n'entendrai plus le patois que parlait mon père et le peu qui m'en reste à quoi désormais en mesure est le grain. la langue natale nous quitte avec ceux qui nous la disaient. Déjà, nous l'avions laissé se perdre beaucoup, école et rencontre, lecture et manière qu'on s'est donnée s'il n'y a plus que désordre et déshérence ou des poèmes font bruit d'une improbable langue. Quelqu'un d'autre est mort parmi tant de personnes aujourd'hui, demain, hier encore, quelqu'un d'autre que mon père a bien connu, belle maison pas loin d'un champ qu'on avait à la couture qu'Armène Pouzet, de temps en temps et justement à l'occasion souvent d'un enterrement, je rencontre ses fils, l'un d'eux aussi s'en est allé, nulle part sinon à l'étroit sans doute dans ce peu de pensée qui me vient où vainement je crois mettre ensemble mon père et Carmen et tant d'autres alors le vide ou le rouge des mots. Souvent, je n'écris pas les quelques mots qu'un moment de la vie, la couleur bleue par exemple de la bouillie bordelaise, a semblé me donner pour que je pense à mon père. Je laisse le temps et les choses s'en aller. Un peu plus tard, je me souviens mal et ça fait comme si un visage s'enfonçait à reculant dans les années, bientôt plus qu'une allure et vaguement le mouvement d'un bras qui actionne quelque sorte de machine à sulfater la vigne ou des rangs de pommes de terre dans le jardin, dans le jardin. Il n'y a pas d'exercice à faire, pas de but à poursuivre et le livre qu'il y aura à la fin ne voudra rien dire de plus que n'importe quel bouquin proposant des poèmes, d'aucuns s'amuseront de son futile souci, d'autres, mais qu'importe et mon père n'en pensera rien. Quelquefois, l'autre n'est pas seulement une personne, il peut être un groupe de personnes et là, il s'agit du groupe des paysans, en particulier ceux que j'ai connus dans mon petit village natal vendéen de Cougou, mais on peut dire aussi bien les paysans de partout. Je pense à un village où c'était que des fermes, que des gens à travailler tous les jours dans les champs, dans les cours, les bâtiments qu'on y chapuse plus loin, après l'espace qu'on peut mesurer, par exemple une pluie, d'autres villages pareils, puis les chemins deviennent une rouvre, pardon, puis les chemins deviennent une route, on arrive au bourg qui a encore des paysans mieux convenablement mis, avec des granges prises dans la compacité urbaine, dans ce village auquel je pense est-ce que c'était comme une espèce de liberté ou seulement la pauvreté, une habitude qui faisait qu'on portait longtemps le même gilet déchiré et des guenilles pour avoir les pieds canigés bien dans les bottes. Vouloir écrire comme pour mieux s'égarer, à dire ce que c'est peut-être un paysan, les vieux outils encore une saison, les paletots des faits, sourire et misère, quel paysan ! Est-ce qu'un poème on peut dire quelque chose sauf que justement c'est la même simple et compliquée musique humaine qui s'en va, elle s'en va, à travers seulement des couleurs, des cris, le silence, des façons d'être particulières, ça s'en va, ça ne finit pas d'être à nouveau la musique partout du monde si même bientôt on n'entend plus rien. Des racines qu'il disait, une espèce d'équilibre foncier en somme, avec le plein compris comme un bonheur d'un village au loin. Je suis qu'un propriétaire de passé, c'est comme une espèce de résistance qu'ils disent, la prudence et l'économie paysannes pourtant, c'était aussi la fête soudain et beaucoup de gestes pas prévus, la tendresse et la violence et puis l'ennui l'entend. Ça fait drôle qu'on me dise comment ça pense un paysan, mais personne qui demande comment c'était le travail presque toujours et le confort dans la maison. Quelquefois, on dirait que ce n'est pas permis d'être encore un paysan, une quinzaine d'hectares, sa maison ou moins et d'avoir en même temps un relatif confort et le souvenir plus ou moins juste, c'est vrai, de beaucoup d'autres paysans depuis toujours. Pas permis davantage à d'autres qui s'en vont et qui dérivent pendant longtemps leur enfance a de moins en moins de sens. C'est à tout le monde le passé paysan qu'on dirait comme une relique ou une vieille maladie. Ça ne peut pas continuer d'être seulement la bêtise ou le bonheur plus ou moins mal vivant. Demain, hier, je m'en souviens pourtant. Il y a comme une façon de faire silence de plus en plus dans les mots de ma poésie. Malgré tant d'anciennes colères, village qui s'en va, espèces de couleurs criées, un taureau s'égare en minotaure insensé. Au bord, loin des arbres, je l'entends, dans la distance tellement bleue que la meure dans, par exemple, les poèmes véhément de Robert Marteau. Tant pis si dans les miens les mots traînent comme derrière une écurie avec la renouée salie des coquilles un vieux sceau. À des moments, c'est comme si plus rien n'a écrire et quand même une sorte d'obstination qu'on a pour arranger ensemble des mesures de mots parolés prévient que c'est pas fini malgré que pourtant ça vaudrait peut-être mieux d'en rester là mal content sans doute mais qu'est-ce qu'on pourra faire d'autre ? Le rythme, les mots familiers repris, ça fait que porter la même question un peu plus loin ou alors dans cet à peine déplacement de poème quoi d'autre qui importe ? À force d'avoir mal pensé à des choses qu'on a recopiées longtemps et grande colère contre les vaches après l'école, les mots s'arrangent d'à peu près dans un poème sent-il plus convaincant dans les discours que d'aucun tien avec on dirait tant d'assurance tant font paysan réac c'est inconscient qu'ils disent je comprends pas comment eux savent j'ai un peu peur avec mon poème et toute l'énormité silencieuse de ces mots qui racontent peut-être des bêtises mais quand même qui pensent à des paysans morts on n'a jamais compté dans la longueur longtemps récitée par tout le monde à l'école d'une histoire confortable de la France les gestes qu'on peut faire dans l'espace mal délimité des villages c'est qu'on dit dans les livres les restes des faits d'anciennes coutumes ça n'a plus de sens on trouve un peu triste et navrant ces paysans qui sont en somme comme des espèces d'indiens dépareillés en fait on leur trouve toujours la même bêtise et grossière ignorance en plus on leur en voudrait presque d'avoir pas su garder pour qu'enfin tout le monde comprenne bien les gestes pleins de sens paraît-il autrefois la Saint-Blaise la Saint-Jean personne n'en pète plus pareil sans doute n'empêche est-ce qu'autrefois c'était pas déjà de mêmes anciens rites des faits qu'avec en faisait la couleur et l'avenir du temps c'est bien possible que ça soit à presque tout le monde le passé paysan même à tout le monde vraiment et peut-être que c'est pour ça qu'on ne veut pas penser dans sa misère et ses joignesses entendez-vous pas qu'à travers on se dirait comme très près de l'insignifiance énorme du monde quelque chose comme des mains tendres qui pourraient écraser mais sans doute que c'est pas ça qu'on veut retrouver dans son passé paysan et comment tolérer que d'aucuns fassent encore dans le paysage mal urbanisé ces gestes de fond du monde il m'en va dans le mot paysan façon d'écrire qu'on maîtrise mal te t'en va le sang va comme si tes feuillets les choux un matin le temps renfourne dans l'insignifiance au loin sans froid avec la fatigue on a été un paysan ça veut dire quoi plus qu'un mot on l'a depuis longtemps quelque part comme un caillou dans sa botte ça gêne un peu aussi te peut jouer avec qu'on m'arrive en tout cas au fait comme un coeur sali entre les orteils et un autre groupe de gens qui sont des femmes indiennes du sud-ouest des Etats-Unis lors d'un voyage j'avais fait toute une collection de photographies anciennes de femmes indiennes et j'ai écrit à partir de ces photographies mais également aussi à partir de femmes indiennes vivantes que j'ai pu rencontrer dans des dans des foires ou des marchés ou comme touriste dans la monument de vallée où ils vendaient des tapis et des choses comme cela ça s'intitule ne sont-elles qu'images muettes et regards qu'on ne comprend pas et c'était accompagné de la vie par le peintre Colette de Blay en général il y a une courte notice au dos de la carte postale parfois un titre aguicheur déserte madonna avec une ou deux lignes qui expliquent des façons de faire dans la tribu rarement le nom de la personne photographiée mais celui du photographe ainsi en général il y a dans le sud de l'Arizona des territoires de garrigue où presque les seuls grands arbres sont les cactus saguaros Édouard d'Escurtis a sans doute beaucoup cherché pour celui de sa photo dressée très haut et les pouces adventices fermement remontées parfois si serrant contre la tige principale ou peut-être que les femmes maricopas qui sont là l'ont emmenée jusqu'à ce monument végétal on ne voit que des buissons bas tout alentour et le grand espace nu du ciel les femmes sont en cheveux libres et drapés d'une ample pièce de tissu portant une large corbeille sur leur tête l'une d'elles la mise à l'envers pour se faire un chapeau c'est en 1907 ni fleurs ni fruits sur le saguaro les femmes ne sont venues que pour la photo leurs bras et les épaules nus le maintien sûr aujourd'hui tant de femmes de ces régions du sud-ouest américain sont assises à la cafétéria du coin toute leur allure perdue dans l'obésité qu'on leur a vendue Moli Juana jeune femme Pima j'aurais bien voulu être son mari ou son amant ou juste un homme passant par là tant son regard et son visage tranquille sont comme un appel et quelques méfiances tâches d'argile blanche en ligne parallèle sur les joues hautes et traversant par la bouche je me rappelle je me rappelle un bien-être dans l'ombre et la lumière en perles d'une maison à toit de tôles percées quelque part au Maroc et les tôles des hangars à cougous dans l'été Moli Juana a mis aussi des tâches d'argile dans ses cheveux lâchés c'est en 1880 autre photo de Buehman qui fut sensible à sa beauté et comment oser terminer par le désir phrasé qui m'est venu d'emblée poème pour aller fouiller dans son jeune sexe parfumé Ce n'est pas que sur des photographies qu'on voit de vieilles femmes navarro passer l'air tranquille sans guerre de sentiments montrés mais l'éclat vif de leurs bijoux turquoises passer allure un peu cassée qu'accentue le balancement d'étoffe de la jupe à plusieurs volants et le corsage de petits velours bien ajustés en voici une au trading post de chanteau rouge ample de la jupe et la veste marron les souliers plats noirs les courtes soquettes blanches venu prendre son courrier dans la boîte postale et s'en va de ce monde-ci dans un autre pourrait-on croire mais ce courrier qu'elle a pris dit bien qu'il n'y a qu'un monde ou des formes de vie en rencontre d'autres oui pas forcément pour si bonne entente mais l'autre jour celle à qui tu as dit quelques mots en avarro son visage pour un instant fut un sourire accueillant parfois on apprend le nom d'une de ces femmes indiennes parce qu'on achète par exemple un tapis c'est presque à la fin du tour qu'on peut faire dans la monument de Valais à l'endroit où un grand rocher debout ressemble à un pouce levé son petit-fils à cette femme en montre la photo à celle qui m'accompagne mais je n'ai pas vue elle sera la couleur et le dessin du tapis c'est à l'âge de 94 ans que Suzy Benallet l'a tissée et maintenant qu'elle en a 96 en son lieu d'habitation perdue où nulle route goudronnée ne va après Pignon elle ne voit plus si bien pour travailler son fils parcourt la monument de Valais pour y promener les touristes en 4x4 c'est assez rentable que dit le petit-fils lui est là aujourd'hui avec son épouse et ses deux enfants la camionnette arrangée jointe à l'étale de vente par des toiles comme si c'était une maison oui il comprend le Navarro mais ne le parle pas tandis que sa femme le transmet aux enfants ainsi j'apprends tout un développement de vie qui part de l'activité de cette ancienne là-bas en quelques mobil-hommes ou organes solitaires contre un peu de roches rouges ou sur le nu du plateau avec peut-être un arbre maigre à côté certes mon poème n'est pas une photo mais s'il ne laisse pas dans sa liberté cette femme qui pourrait être ma mère ou la tienne lecteur qui pourrait être toute femme du monde en sa solitude de femme qui raconte et fait ce monde par ses gestes de vivante un simple tapis beau losange rouge et marron tissé serré juste assez et je vais passer au motif du poème et vous lire un petit ensemble qui s'intitule Un brouillon continué des ensembles de mots se forment dans le désir qu'on a d'écrire ça finit par produire une sorte de pensée juste assez comme une ébauche pour qu'un poème s'y pousse et dise à la fin toute autre chose j'ai pensé me saisir de ces mots pour te parler ou à n'importe qui ça n'est qu'à mon banal désir d'être et de continuer que je parle heureusement que le poème s'en va plus loin que ses premiers mots les arrange autrement que j'aurais pu prévoir quand je n'y comprends plus rien le geste de s'en dire touche peut-être à ta main au monde à demain s'agit-il vraiment de rassembler quelque chose alors que tout s'en va que tout brille en fugitive poussière puis la nuit de rassembler des mots à la place d'en sais pas quoi qu'on a vécu qui vient de la poussière de mots un poème on veut parfois se laisser remporter en des mots pour être mieux mieux par exemple dans une plus grande présence du corps de quelqu'un d'autre mais s'en aller dans ces mots ne va nulle part sinon dans la plus anodine émotion de mon propre corps c'est à la fois ce qu'on désire et ce n'est pas ce qu'on désire reprendre ces mots pour les mieux tenir donne l'impression qu'on se met plus près mais plus près de quoi on est content à cause qu'on est arrivé à un premier état comme on dit du poème un brouillon nettoyé on avance mal dans un brouillon par misérature les bouts de pistes abandonnées renvois et gribouillis dans ses marges un peu comme perdu dans une campagne pas cultivée la grande herbe cassée les épines faut te faire un chemin dans ce qui n'a pas de forme à la fin voilà ce chemin on y revient on l'entretient le problème c'est que bientôt on n'y reconnaît plus rien on l'a trop nettoyé quand le poème est terminé se retrouve-t-on pas là où tout a commencé l'histoire de la poésie dans le monde entier comme un brouillon continué poème quel autre nom conviendrait mieux à sa façon de ne pas durer longtemps et de recommencer toujours autrement malgré que jamais rien de nouveau les vieilles peaux qu'on a quittées sont autant d'énigmes perdus et les peaux neuves l'avenir déjà les déchire le poème peau de mon cul celle de mon âme tout autant la vieille peau neuve du monde voilà alors ça c'était pour illustrer les les principaux motifs qu'il me semble avoir employé depuis que j'écris des poèmes c'est à dire depuis l'âge de 12-13 ans ce qui fait beaucoup d'années puisque j'en ai je vais en avoir bientôt 79 donc voilà mais il y a il y a évidemment bien sûr toutes sortes d'autres motifs ça peut être la couleur ça peut être des animaux ça peut être des insectes des arbres des jardins l'enfance la mort des objets des objets en verre des bouteilles ça peut être des peintures là j'ai un titre qui dit un peu l'impossibilité justement vraiment de parler du motif qu'on utilise puisque mon livre s'intitule le poème n'y a vu que des mots dans les peintures qu'il regardait ou ça peut être effectivement d'autres oeuvres d'art justement comme des comme les peintures de Matisse par exemple ça peut être les lectures ça peut être le langage etc et je vais vous lire donc c'est amusant parce que tout à l'heure Olivier Barbaran a justement lu un poème à propos de Matisse et là je vais vous lire une petite suite qui s'intitule des peintures de Matisse et sept poèmes on a l'impression de panneaux de verre glissant les uns contre les autres et qui installent comme une proximité presque une confusion de tout tout en préservant un effet de profondeur dans l'ensemble à cause des transparences si on s'aventure à dire par quel effet de coulisses cela se fait on n'explique nullement le plaisir ou l'étonnement qui nous porte quand on regarde le tableau on croit deviner aussi que si l'œil pouvait se déplacer de la peinture au vrai jardin qui a motivé en quelque façon du moins la venue des couleurs et des découpages du tableau que le même sentiment nous emporterait pourrait-on pas dire que ce tableau est en même temps que c'est bien de la peinture quelque chose d'écrit en tout cas des signes qui semblent proches de ce que sont les mots et les phrases qu'on dispose en coulisses du sens et de la figuration dans un poème je voudrais bien qu'à l'inverse le poème soit des couleurs et des formes comme on les voit proposées dans beaucoup d'œuvres de Matisse Matisse entre mémoire et matière il y a un quadrillage un peu dessiné dans la couleur parfois un tableau qu'on dirait comme un châssis léger de jardin monture en bois avec un plastique transparent déchiré souvent et des traces de noir ou des bleus qui proviennent peut-être d'un sulfatage du jaune dans la découpe du tableau en carré et rectangle décentré plus ou moins les couleurs dépassent les formes du dessin Matisse entre peinture et jardin il y a le plaisir d'être dans la couleur mais c'est toujours d'une façon légère et comme en respirant avec une dilatation de tout le cœur on cherche à comprendre pourquoi ces couleurs n'encombrent pas leur éclat comme du sentiment très disponible dans son mouvement d'accueil on finit par savoir à cause de constructions qu'on remarque et de savants des ordres dans le tableau que la couleur se trouve toute irriguée de très fine intellectualité rien d'affirmé pour autant Matisse entre le plaisir et la pensée du plaisir quand on sort de la maison ici où j'écris avant de passer dans la cour on est dans une assez grande véranda fermée par des panneaux vitrés et remplie de plantes vertes et de fleurs un fouillis mais quand même rangé et parmi quelques grands pots de terre cuite et des feuillages en écriture aiguë je vois soudainement la tâche de couleur inattendue d'un objet saugrenu mais pas tant il a bien un très précis rapport à toute la végétation entretenue autour le violet rose de ce petit arrosoir en plastique transforme toute la véranda mon poème sans doute pas en quelque chose qui dessine le nom de Matisse on entend souvent des noms de couleurs dans les titres quand on regarde le tableau c'est comme si la couleur le dessinait mieux que ce que le tableau figure un canapé lire qui est de la musique en rouge autour d'une robe en bleu on sait pas comment s'en aller dans la profondeur tout est donné là devant ça te déborde dans le cœur comme ces noms de couleurs débordent dans les titres tout le paysage a été ramassé jusqu'à très loin et d'un coup le voilà qui s'ouvre en palmier comme un dieu au cœur d'une après-midi tranquille avec de la couleur noire qui pense de la nuit parmi des gestes de lumière et des fruits comme la dorne du temps qui s'ouvre en te donnant tout le monde contre ta joue contre tes yeux faut-il pour savoir ce que les peintures de Matisse pourraient apporter à une façon d'écriture à l'occasion la mienne se demander quelle technique ou comme disent des critiques quelles solutions plastiques il a trouvé à tel ou tel problème d'espace ou de couleur qui s'est présenté à lui Matisse a-t-il surtout ou seulement passé son temps à chercher des solutions plastiques à des problèmes que lui posait l'acte de peindre s'agit-il d'abord dans un poème de chercher des solutions d'écriture à des problèmes mettons de rythme ou de figuration que poserait le désir d'écrire n'y a-t-il pas dans les peintures de Matisse un goût et des étonnements pour les couleurs et le reste pour ce qu'il en est du tableau dans son rapport au monde et donc à soi-même aussi qui le conduit non pas à trouver des solutions quel problème voudrait-on résoudre avec du rouge ou le mot rouge mais à passer en gestes de couleurs ou d'autres choses dans ce qui sera peut-être une peinture un poème ce que les peintures de Matisse me donnent pour écrire un plaisir de couleur l'espace et la profondeur qui me touche les yeux un agrément comme de se promener parmi les poiriers d'un jardin vendéen et la fraîcheur d'une miniature arabe mais pas un paradis de perfection le fond bleu du ciel bascule dans le jardin le bonheur de rassembler se trouve toujours quelque peu déporté vers la maladresse voulue ou peut-être pas qui au lieu de déprécier la toile fait briller mieux du moins je le crois ce qui est présenté en sa surface peinte dit penser ça fait du bien à mon activité d'écrire si vous permettez je terminerai avec un petit ensemble de textes autour du motif du langage c'était des poèmes j'ai suivi plusieurs années à Paris les séminaires du linguiste Grémas Algirdas qui les faire que la voilà sourire ou colère à cause de à lui courir après dans le monde jeu et bagarre ferrier à force on finira par la connaître en causer ça sera comme on raconte une joue la musique d'une jambe mais sa jambe à la langue on la voit disparaître au détour de tous les mots qu'est-ce que bousculé par quelle jambe ironique et secrète dans les mots quelque chose a comme un goût de catastrophe écrire sans paître à la fin dans le radotage la raison si c'est la langue ou l'air du temps en c'est mal en même temps que du courage s'affaisse des mots s'accumulent pourtant qui font le volume du poème l'impression que plus rien n'allait s'y prend à mesure du plaisir à cela qui s'effondre dans la banalité du sens et l'effritement des figures du monde le rythme fait comme une rime heureuse les mots soudain comme un ciel familier écrire est-ce que c'est pas quand même plutôt qu'inventer des anges s'égarer dans le toujours même bleu silencieux c'est aussi bien sans doute quand il n'en parle pas qu'on voit dans le poème les choses du langage parce que même s'il pense à l'expression d'un visage par exemple ou à des arbres bien particuliers dans une lumière c'est pourtant qu'avec des mots qu'un poème s'arrange une façon d'être rythme de leur bruit ou de leur sens et le silence énorme des lettres et puis comme si en descendait il va bientôt faire noir chercher quelque chose à la cave en fait que deviner des escaliers mal construits dans les volumes souterrains du langage à cause de l'obscurité qui s'en mêle dans les phrases se saisir des mots passionnent ou peu à peu inquiètent et puis voilà qu'on se lasse à la fin le jeu s'arrête qu'est-ce qu'on pourrait comprendre heureusement quelqu'un descend maintenant avec beaucoup de modestie prudente dans le sourire trempeur et les coins sombres du poème peut-être qu'on va pouvoir se figurer mieux comment ces arrangements de mots brillent ou s'effacent dans la langue merci applaudissé applaudissé